Le chômage est toujours en hausse pour le mois de juin. Plus 0,8% pour l'Indre-et-Loire et plus 1,2% pour le Loire-et-Cher. Des chiffres supérieurs à la moyenne nationale dans les deux départements. A noter cependant que chez les moins de 25 ans, le nombre de sans-emploi recule de 2%, entre autres grâce aux emplois aidés. On est à 50% de l'objectif qui était assigné. Donc on se situe très bien par rapport à la région et par rapport au national. L'ensemble des contrats aidés qui permettent à une personne d'exercer un emploi, alors de ne pas avoir de trous dans le CV, c'est très important. Et puis aussi de pouvoir essayer un métier un peu nouveau ou un peu différent de celui qu'il exerçait. Donc on a cet effet qui était ciblé principalement vers les jeunes. Mais le point noir reste le nombre de demandeurs d'emploi chez les seniors qui a bondi de 20,3% sur un an en Indre-et-Loire. Autre difficulté, le chômage de longue durée. Concernant les inscrits de plus de 3 ans, augmente toujours. C'est une préoccupation parce que finalement, moins vous trouvez un emploi, moins vous avez de chances d'en trouver un. Vous vous démotivez, l'employeur devient méfiant, alors qu'on est quand même sur une situation économique qui peut expliquer les durées de chômage, mais devient méfiant, la personne n'a pas travaillé. Et donc on conduit nous des plans vis-à-vis de ces personnes, dans les modalités de suivi qu'on peut avoir, pour à la fois eux-mêmes leur dire, ne baissez pas les bras, continuez, et puis notamment avec les mesures type contrat de génération, pour aider l'employeur à franchir le pas. Le nombre de sans-emploi en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher a augmenté de 15% sur un an. Et signe du ralentissement de l'activité économique, Pôle emploi a enregistré une baisse des offres d'emploi collectées, de moins 8,3% sur les trois derniers mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !